C'est un réseau de sécurité pour nos pays. Nous devons nous en tenir davantage à ces principes de nos jours. Il en va de notre survie. Il s'agit de s'assurer que notre avenir sera meilleur. Nous pensons que nous trouverons notre protection en adoptant ces principes. Ce n'est plus la propriété de ces trois pays qui ont pris l'initiative, mais c'est devenu la propriété de toutes les nations du globe. Si nous parlons du lancement du Forum sur la coopération chino-africaine, dont nous célébrerons cette année le 25e anniversaire, si nous parlons du Forum sur la coopération arabo-chinoise, qui a été lancé en 2004, les merveilleuses initiatives prises par la Chine, comme la civilisation mondiale, la sécurité mondiale ou le développement commun. En Europe, si nous parlons du conflit ukrainien, la Chine est toujours présente avec ses pensées, ses initiatives et ses idées brillantes qui reflètent la même pensée que celle que nous exprimons depuis 1954. Elle n'a pas changé, c'est toujours la même, mais elle est devenue beaucoup plus élaborée, plus riche. non, j'en ai.